Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 7 mars 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous rappeler qu'à partir, en tout cas chaque mercredi maintenant, ça a débuté déjà la semaine dernière, mais vous avez un webinaire organisé par VAMFIBO50, connue sous ce pseudonyme là sur Twitter, alias Vincent, qui organise chaque semaine un webinaire pour vous aiguiller sur les marchés, vous donner un peu les niveaux clés sur lesquels intervenir et le plan de trading de la semaine. Si vous êtes intéressé pour une revue de marché en live, et bien je vous mets le lien dans la description de la vidéo et c'est chaque mercredi à partir de 8 heures. Bon ce matin, on débute bien dans le rouge en Europe, sachant que les indices sont entrés même en territoire de beer market, que ce soit pour le CAC 40 ou pour le DAX. Pour rappel, on parle de beer market lorsque les indices perdent plus de 20% depuis leur sommet et actuellement les indices européens perdent entre 22 et 23%. Hier, vendredi, on attendait quand même le fameux rapport sur l'emploi américain, mais les craintes liées à l'intensification du conflit en Ukraine l'ont largement emporté sur la hausse quand même plus marquée qu'attendue des créations d'emploi aux États-Unis. On a quand même eu un rapport assez solide. Le rapport a quand même fait état de 678 000 créations d'emploi non agricoles le mois dernier, après 481 000 en janvier, alors que le consensus Reuters s'établissait pour 400 000. Et le taux de chômage a aussi diminué aux États-Unis. Donc globalement, un rapport sur l'emploi plutôt bon, plutôt solide, mais malgré ça, les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le rouge, notamment les valeurs bancaires qui se font actuellement dégommées, qui ont affiché la plus forte baisse en raison, comme vous le savez, des inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des sanctions occidentales contre la Russie sur le système financier international. Dans l'ensemble, les actions continuent de souffrir. L'aversion au risque domine. Par conséquent, les opérateurs cherchent les valeurs refuge. Et on le voit très clairement sur les métaux précieux, puisque ce matin, le gold a touché, pour la première fois depuis 2020, le fameux palier psychologique des 2000 dollars. Donc ce matin, pareil, gros gap baissier, beau gap hebdomadaire, tandis que le prix du pétrole s'envole dans la perspective d'une éventuelle interdiction occidentale des approvisionnements russes. Par conséquent, les actions européennes chutent une nouvelle fois, de même que les places asiatiques ou les contrats à terre, en tout cas sur les futurs, ce matin, en répercussion de la guerre en Ukraine. Là, par contre, on a vraiment une flambée des prix de l'énergie, que ce soit les cours pétroliers, quand même, qui ont atteint de nouveau plus haut depuis juillet 2008, après que les États-Unis, l'Union européenne, puis le Royaume-Uni, ont agité, en tout cas, la menace d'un embargo sur les importations de pétrole de Russie. Et en outre, de nouvelles exigences de Moscou risquent de retarder un éventuel accord sur le nucléaire iranien qui permettrait d'accroître l'offre pétrolière. Globalement, toujours des marchés sous pression, des gros gaps sous les pieds, au-dessus de la tête plutôt, gaps hebdomadaires, qui vont être quand même un niveau intéressant à aller chercher cette semaine. En tout cas, on avait déjà enfoncé les zones mensuelles sur les indices. Ce matin, on a peut-être marqué un point bas, donc on fera le point technique juste après. Mais effectivement, on a l'impression que les investisseurs paniquent totalement, qu'on est un peu dans une phase de capitulation et on a du mal à avoir de la visibilité sur ce marché. Donc, des marchés réservés, en tout cas, je le rappelle encore, mais à des traders expérimentés qui savent adapter la gestion du risque, leur money management en fonction des risques, de la volatilité et surtout des incertitudes qui planent toujours sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Graphique très pertinent, ici, qui montre, alors ce graphique date de la semaine dernière, mais on remarque une grosse sortie des capitaux sur les actions européennes. Très clairement, c'est assez effarant même, ce qui explique la sous-performance de l'Europe. Comme je vous le disais, on avait eu au début d'année une sous-performance des États-Unis à cause des inquiétudes liées au resserrement de la politique monétaire de la Fed et en l'espace de deux semaines, grosse sous-performance des indices européens qui sont même entrés en bear market, étant donné que l'Europe est directement impactée, on va dire, par le conflit en Ukraine. Les Américains, eux, bien évidemment, sont aussi impactés, mais sont moins exposés à la Russie que l'Europe, notamment via l'énergie, étant donné que beaucoup de pays d'Europe se fournissent en énergie grâce au gaz de Russie. Là, actuellement, gros flux, gros dégagement de flux, en tout cas, assez impressionnant de voir surtout que même lorsqu'on a eu le krach lié au COVID, ici, on n'avait pas eu un tel dégagement. Donc là, vraiment, des investisseurs qui sortent du marché européen et qui se dirigent un peu plus sur le marché américain et notamment sur les valeurs au fuge. Donc là, on a très clairement constaté la semaine dernière la forte appréciation des valeurs au fuge, que ce soit le franc suisse, le yen, le dollar, et même les métaux précieux. Donc, faites attention. En tout cas, peut-être qu'il y aura de bonnes affaires à faire sur le marché européen d'ici quelques temps, sur les plus belles valeurs, les plus beaux dossiers, mais actuellement, on a quand même de gros dégagements, ce qui explique la sous-performance des actions européennes, notamment des indices. Donc, encore une fois, si vous êtes vendeur et que vous estimez que le marché va aller plus bas, eh bien, orientez-vous sur les indices les plus faibles, à savoir le DAX et le CAC 40. En revanche, si vous avez plutôt un sentiment et un biais haussier, eh bien, dans ce cas-là, orientez-vous sur les indices les plus forts. J'exclus le Nasdaq, étant donné qu'il n'y a pas une grande performance non plus, c'est l'un des indices qui sous-performent l'ensemble des indices américains. Donc, j'exclus le Nasdaq, mais sinon, à l'achat, privilégié très clairement, le Dow Jones en numéro 1 et le S&P 500 en numéro 2. Pour mieux comprendre aussi les conséquences de ce conflit en Ukraine, eh bien, j'en parle pas beaucoup, en tout cas pas dans la partie technique, car très peu d'investisseurs se positionnent et investissent sur les matières premières agricoles, mais c'est la flambée, très clairement, des matières premières agricoles. On l'évoquait déjà la semaine dernière, avec l'envolée des métaux comme l'aluminium, le nickel, le palladium, le cuivre. Je vous disais que la Russie avait des parts importantes de production dans les métaux, ce qui expliquait pourquoi il y avait une telle envolée. On voit encore ce matin, le palladium explose. Le cuivre, pareil, le nickel aussi, mais autre élément important, ce sont quand même les matières premières agricoles, qui là aussi vont avoir un impact finalement sur l'inflation, sur les producteurs et sur le pouvoir d'achat des consommateurs directement. Et là, ce qui est effarant, c'est que justement, on s'inquiétait de la hausse des matières premières mi-2021. On était content de voir un gros repli et vous voyez que depuis 2022, début du conflit en Ukraine, très clairement, on a une envolée du maïs. On remonte quasiment sur les niveaux historiques de 2009, 2010, 2011, donc la grosse résistance ici. On pourrait quasiment même franchir ce niveau, si on continue dans ce sens-là. Le soja, c'est la même chose. Plus haut depuis 2012, pareil, on travaille à brequer cette résistance-là. Forte accélération, une envolée de quasiment 30 voire 40 % en l'espace seulement de quelques semaines. Mais le plus inquiétant reste quand même le blé. où là, le blé a quasiment presque doublé en seulement deux mois de bourse. Voilà, on est aux alentours des 700. Bon, on est à 1200 bientôt. Pareil, plus haut niveau depuis 2008. Et cela se traduit tout simplement car l'Ukraine se classe en tant que cinquième pays exportateur de blé au monde. Et que aussi, le marché du blé est un marché facilement manipulable avec quelques millions. Donc là, très clairement, flambé des matières premières agricoles qui suscitent notamment des craintes et des inquiétudes de la part, que ce soit des investisseurs, des politiciens, mais aussi pour les producteurs et les consommateurs, en tout cas sur qui ça va se répercuter derrière, sur leur pouvoir d'achat, comme je vous disais. Et n'oublions pas l'inflation. Donc là, pareil, on attend les données de l'inflation aux États-Unis cette semaine. Le dernier chiffre était donner l'inflation à 7,5. Cette semaine, le consensus table sur 7,9. Donc, ça va être très intéressant vraiment de voir l'évolution de l'inflation à cause du conflit en Ukraine. Et comment, derrière, les banquiers centraux vont intervenir pour essayer de juguler l'inflation. Mais là, on devra avoir très clairement une inflation galopante pour les mois à venir, comme vous pouvez le voir, à cause de l'afflambée des matières agricoles, que ce soit le maïs, le soja ou le blé. Aussi, les prix de l'énergie, que ce soit notamment le gaz, le pétrole, qui a pris 20 dollars en quelques semaines, et parallèlement, l'envolée, comme je vous le disais, des métaux, nickel, palladium, aluminium, cuivre. Bref, un cocktail assez puissant actuellement qu'on a sur les marchés, ce qui explique aussi pourquoi on a des gros dégagements de flux, comme on a pu le voir sur la slide précédente, puisque les investisseurs s'inquiètent justement de cette flambée des prix. Je vous disais déjà la semaine dernière que l'envolée du pétrole de 50 % généralement avait provoqué une récession aux États-Unis. Donc là, actuellement, c'est un peu les grosses craintes qu'on a sur les marchés. C'est le risque de récession à venir, puisque même si le conflit en Ukraine se résout assez rapidement, j'ai envie de dire que le mal est fait et que ce qui s'est passé en Ukraine va avoir des conséquences et va se répercuter plus tard sur les marchés et notamment sur l'économie dans les semaines, voire les mois à venir. Bien évidemment, on parle déjà en Europe. Voilà pourquoi aussi on sous-performe. C'est qu'on devra avoir un tassement finalement de la croissance, une croissance très molle. Certains parlent déjà d'un ralentissement économique. Donc, imaginez-vous bien si on entre dans une phase de stagflation, c'est-à-dire pas de croissance et une inflation galopante, voire même incontrôlable. Et là, ce serait l'un des pires scénarios que l'on pourrait avoir pour l'année 2022. Direction le CAC. Bon, ça reprend un peu de hauteur ce matin, c'est pas mal. Sentiment qu'on a peut-être fait un creux de marché à court terme. Effectivement, c'était la zone qui m'intéressait la semaine dernière. Je vous le disais, c'était le niveau que je surveillais pour tenter des achats. Clairement. Bon, j'ai même proposé un trade sur Twitter. Malheureusement, ce dernier n'a pas fonctionné. La zone était pourtant belle. Voilà pour moi le signal qu'on avait. C'était suite ici à la divergence qui s'était validée. Juste ici, divergence validée avec un léger avalement 15 minutes. Bon, malheureusement, ça n'a pas pris. Derrière, on est allé bien plus bas. Là, je pense qu'on pourrait avoir un rebond une nouvelle fois dans le sens où, de nouveau, je note quand même la divergence... Ah, on n'a pas la divergence sur le CAC. C'est dommage. Autant elle est parfaite sur le DAX. Je regarderai juste après. En tout cas, ce matin, on était sur un début de divergence 15 minutes. Bon, tant pis, pas validé. C'est peut-être en une heure. On va quand même aller voir. Non, pas de divergence en une heure non plus. Bon, on a un gros gap hebdomadaire. On a une zone, déjà, juste ici. Vous voyez qu'on a eu l'éclatement de la bulle en 2008. Tac, hop, c'est le niveau où on est venu faire notre pullback. Retour à la normale avant de rechuter. Donc, ce matin, on a ouvert pile poil dessus. On a fait une mèche sur excès. Je m'attends à ce que ce gap hebdomadaire soit comblé cette semaine. Et qu'on revienne, finalement, sur la fameuse zone que je vous parle. Pour moi, ce serait en fait un niveau à aller chercher. Maximum à l'achat. Pour venir faire ce pullback. Et pourquoi pas peut-être revendre la zone 6150-6100. En tout cas, je n'exclus pas une vente. Mais là, actuellement, je verrais bien un rebond pour venir combler le gap hebdomadaire. Pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. Et me dire que, voilà le plan. Avoir la tête de la bougie. Actuellement, on pourrait faire un marteau. Donc, chandelier de retournement. Si ça tient, tant mieux. Je vise le comblement du gap hebdomadaire. Et là, ce sera la grosse bataille. Si on repasse au-dessus des 6150-6100, j'estimerais que les acheteurs ont quelque chose dans le ventre et qu'on pourrait, derrière, remonter un peu plus haut. En revanche, si gros chandelier de retournement, il ne faudra pas hésiter à vendre. C'est une zone mensuelle. Donc là, j'ai le sentiment que le marché est bien parti pour venir faire le pullback. Au moins combler ce gap. Je ne suis pas sûr qu'on vienne combler ce gap aujourd'hui. Sûrement dans les jours à venir. Et ici, il faudra se montrer très vigilant et surveiller ce qui va se passer. Si on casse cette zone, continuez à chercher des achats pour aller chercher un peu plus haut. En revanche, au moindre signal horaire ou 4 heures de retournement, vendre ce niveau pour de nouveau retrouver sur le bas du support. Le DAX. C'est la même chose. On a la zone. On a pulvérisé la zone. Je vous disais que c'était la zone que je surveillais la semaine passée. J'aimais beaucoup ce gros niveau de polarité. Après, ça reste une zone mensuelle. À voir si on fait une grosse mèche basse et qu'on vient clôturer juste au-dessus. On a quasiment retracé le niveau des 50%. Compliqué de vendre actuellement dans ce marché. Je trouve qu'on est allé tellement bas que j'estime qu'un rebond devrait se mettre en place. Et que comme sur le CAC, s'il faut revendre l'indice, dans ce cas-là, je vise 13 230, 13 340. Là, en données hebdomadaires, pareil, l'idéal, ce serait de combler le cap. On a un beau gap hebdomadaire, le combler. Et pourquoi pas sur excès monté à 13 350, 13 220, comme pour le CAC, ici, surveillé. Ici, il ne faudra pas revendre l'indice. Comme je vous le disais, là, pour le coup, elle est validée. Et donc, il y a une belle divergence. Voilà, qui est en train de se valider. Là, elle va être validée juste ici. Donc, logiquement, c'est 50 % de retracement de la dernière vague de baisse. Si on prend la dernière vague de baisse, celle-là. Et vous voyez que les 50 %, ça donne ma zone mensuelle. Voilà pourquoi je vise. En TP1, ce serait le comblement du gap. Et en TP2, la zone mensuelle. On a identifié, comme pour le CAC. Si le DAX retourne ici, le CAC retournera, lui, à 6 100, 6 150. Donc là, pareil, divergence 15 minutes qui a été validée. Pas envie de vendre. Finalement, on a un flux haussier. On a fait un gap en extrême ce matin. Flux haussier, ça repart. Bon, TP1, 38, 2, comblement du gap. TP final, 13 226, 13 340 sur Excel. Voilà le plan sur le DAX actuellement. Le Dow Jones. Je veux quand même voir la bougie en données 4 heures. Non, pas de divergence baissière, malheureusement, en données 4 heures. C'est vrai que ça aurait été vraiment parfait d'avoir une divergence 15 minutes, depuis 4 heures. Ça renforcerait vraiment la probabilité du rebond. Je vais quand même regarder en données. J'ai envie de regarder aussi, en fait, les futures. Donc là, effectivement, donc données horaires, on l'a bien. Vous voyez, tac, divergence. Je l'avais noté en données horaires. Pareil, donc, ça donne les 50%. Donc, à venir combler déjà le gap qu'on a eu sur les futures. Et pourquoi pas venir chercher la zone. En données 4 heures, est-ce qu'on a une div ? Non, pas de divergence. Est-ce qu'en données 15 minutes, on a la div ? Oui, mais... Bon, elle est limite. Mais effectivement, on a bien la div, mais elle est plus belle sur le cash. Je vais repasser aussi maintenant sur le cash futur. Oui. Pas de div 15 minutes. Pas de div 4 heures. Et en horaire non plus. Bon, en tout cas, les signaux haussiers sont plutôt sur le DAX que sur le CAC. Mais vous vous doutez bien que le DAX ne va pas faire cavalier seul. Ils sont actuellement le CAC ou le DAX, c'est la même chose, le même combat. Donc, si le DAX est amené à rebondir, comme c'est le cas actuellement, le DAX, le CAC 40, suivra lui aussi. Pour l'instant, place au rebond, j'ai envie de dire. Le Dow Jones. Le range, j'ai encore le range, comme toujours. Rien n'a changé sur le Dow Jones. Regardons quand même la bougie. Do. Bon, elle ne m'inspire pas grand-chose, cette bougie, un Doji. J'ai plutôt envie de réajuster le range, finalement. Comme cela. C'est-à-dire qu'on est plutôt en range. Voilà. On tient encore ce gros bas de range. En données daily, maintenant. Ça tient bien. On a vraiment un joli range 4 heures et il faut continuer à travailler ce range 4 heures. Sur le Dow Jones, le plan n'a pas changé depuis la semaine dernière. On a un joli range 4 heures, 33 170, 34 000. Et il faut continuer à travailler achat en bas, vente en haut. Aussi simple que ça sur le Dow Jones. Et on note vraiment la surperformance de l'indice. Très clairement, il se stabilise. L'Europe est entrée en vire market. Comme je vous disais, c'est 20%. Là, au pire, on a fait 12, moins 12,5. Et là, actuellement, on est à moins 8,89. Avec l'Europe, je vous disais. Là, on a dû remonter un peu. On doit être déjà moins 20, moins 21. Mais nette surperformance, encore une fois, des US. Regardons les futurs. OK. Donc là, pareil, on va réajuster le range. Parce qu'on a eu une fausse cassure. Et la zone était large. On va prolonger notre range. Et on va l'ajuster un peu plus. Je vais prendre vraiment les clôtures. Notre zone basse, ici, était large. Je vous disais, autant la zone haute. Celle-là est relativement pas très épaisse. Mais autant la zone basse. Et donc, c'est le bas de range hebdomadaire. Forcément, elle est quand même plus importante, plus large. C'est une zone. Donc là, pareil, vous voyez qu'on est venu taper le bas de la zone hebdomadaire. Finalement, ça tient. Pour l'instant, je ne vais pas m'emballer en me disant, double top, il a été validé. Non. Surveillons même si on ne forme pas un avalement 4 heures. Auquel cas, pourquoi pas chercher un achat et viser de nouveau la borne haute de ce range. Là, j'aime bien l'avalement horaire qu'on est venu faire. En tout cas, beau signal horaire. Surveiller si on arrive à casser cet oblique. Voilà, on est dans une petite oblique. On pourrait avoir un biseau. Mais on est toujours dans le range. Très clairement, toujours dans le range 4 heures. Là, ça tient. Tant qu'on ne break pas les plus bas, pas de vente. Si on break les 33 000, OK, pourquoi pas vendre. Et pour l'instant, on est toujours dans ce range. Vente en haut, achat en bas. Aussi simple que ça sur le Dow Jones. Forex. Là-bas, je note la belle divergence horaire. Je m'attends quand même à un rebond de l'euro. Là, on a vraiment une super divergence qui est en train de se former. Même ici. Là, pour moi, j'ai bien envie d'être acheteur sur l'euro. Je vous le dis. Ensuite, ce que je note, c'est l'oblique de long terme. Voilà. Il y a cette belle oblique. Forcément, quand j'ai une oblique qui date de 1985 de long terme, je n'ai absolument pas envie d'être vendeur ici. Et là, on peut même caler un support. On voit très bien, juste là. Vous voyez ce beau niveau de support là. Cette mèche, cette mèche. C'est une zone. Là, on est même sur une zone, à mon avis, trimestrielle. Mais il y a un gros niveau. Et pour moi, tant qu'on ne casse pas ce niveau, les 1,0855, je ne passe pas vendeur sur l'euro dollar. Là, bien au contraire. J'ai même envie de tenter un achat et de vous proposer une stratégie à l'achat. C'est vrai qu'on a déjà une belle remontée. Peut-être que certains ont tenté. Et le sentiment, je vais nettoyer tout ça parce que j'ai mis tous mes supports. Ça fait charger. Mais au moins, vous avez noté les gros niveaux. Là, on a l'oblique et le bas de canal. Et finalement, le sentiment qu'on est peut-être en train de faire une fausse cassure par le bas du canal et que si on clôture comme cela sur le bas du canal, on formerait pareil un marteau. Et on pourrait reprendre un peu de hauteur en direction des 1,10 et 1,1075. Donc là, Pluton a envie de chercher des achats très clairement sur l'euro. Peut-être que certains ont tenté avec un stop loss à mettre dans ce cas-là sous les plus bas. Ici. Et viser 1,10, 1,10. Au mieux 1,1075, mais je pense qu'aller chercher, si on casse cette zone-là, mettre à break-even, 1,10, 1,1075. Apparemment, la divergence est validée. À vous de voir si vous voulez tenter. Mais effectivement, le fait qu'on ait cette grosse oblique en place depuis des décennies, le gros niveau de support, je ne l'ai pas tracé, mais on l'a vu en données mensuelles, juste sous les pieds, on vient de mettre en données trimestrielles. Oui, on est sur un niveau trimestriel. Si je le trace, juste là. Les clôtures, la mèche ici, la mèche là, la mèche là. L'accumulation de body et de mèche, on est sur une zone assez large. Après, on est sur du forex, donc c'est 1,0850. Pour moi, la zone 1,0850, 1,0760. Donc, c'est une zone assez large. Donc, à vous de voir maintenant, on est derrière, ça pourrait faire un énorme range, finalement, de consolidation, comme cela. Et partir dans ce gros range, effectivement, si on fait une clôture sur ce niveau, oui, je passerai au vendeur pour aller chercher 1,05, 1,03. Mais en fait, tant que ce niveau tient là, trimestriel, j'ai du mal avec les ventes. J'estime qu'on est sur un gros niveau, qu'on peut jouer la volatilité et que mettre en place un petit achat pour au moins tenter les indices et les indices 75, ça me semble pas mal. L'AUD-USD, les conditions sont remplies, en tout cas. C'était la cassure de l'oblique avec la MM50 pour viser en TP1, TP2. Peut-être que certains ont réussi à rentrer. J'ai pas eu un aussi beau pullback, comme je l'espérais, très clairement. Bon, si certains ont réussi à rentrer ici, je vous disais de placer le stop là. Et l'idéal serait d'aller chercher vos différents TP. Sachant que l'objectif théorique se situe juste ici. Donc là, mettre le stop à break even, c'est peut-être un peu juste. Ce serait bien qu'on casse cette résistance. Si on la break, mettre le stop à break even, prendre son TP1 ici et prendre son TP2. Voilà, aussi simple que ça. En données 4 heures, ça reste bien orienté à la hausse. Rien à signaler, pas de changement de retournement. J'aimerais quand même juste une clôture daily au-dessus des 0.74. Au moins, celles et ceux qui sont… Voilà, le pullback, on l'a eu un peu en données 4 heures. Effectivement, on a break l'oblique. Ici, on a fait le pullback. On a pas eu un joli pullback en daily. Celles et ceux qui sont rentrés ici, on réussit sur le pullback. Eh bien, si on clôture au-dessus de ce niveau, stop loss à break even. Prise de TP1 ici. TP2, objectif théorique du double creux en direction des 0.75, 88. Euro-GBP. L'Euro-GBP, il a fait le TP1. Ce qui m'embête, c'est que je vous avais dit d'attendre le pullback. J'attends toujours le pullback. Effectivement, le TP1, c'était ici. Pour rappel, le fameux range hebdomadaire avec le support annuel. Bon, je ne suis pas inquiet. Pour moi, je vous dis, on est sur du Forex. Effectivement, je vise quand même plus bas. C'est 0.81.20. Mais là, je verrais bien le pullback. Donc, il y avait le petit TP intermédiaire qui a été fait à 0.92.40. Celles et ceux qui n'ont pas attendu le pullback, très bien. Prenez vos bénéfices ici. Mais l'idéal, c'est d'avoir un pullback. Sur la zone 0.82.84, 0.83. On a eu cassure de bas de range en données hebdomadaire, confirmée par bougie. C'est un range qui a été travaillé depuis 5 ans, quasiment. Je m'attends à un pullback, tout simplement. Donc là, l'idéal, ce serait de nouveau, on est venu faire le TP1 pour celles et ceux qui ont vendu sans attendre le pullback. Celles et ceux qui ne sont pas rentrés, ce serait top qu'on vienne chercher notre Tenkan ici. Pullbacker, mettre un stop loss au-dessus de notre Kijun, au-dessus de la MM50, de nouveau, et reviser TP1 et TP2. Et garder un petit reliquat derrière pour viser bien plus bas si le marché doit vraiment accélérer. L'idéal serait de retourner ici, prendre son TP2 pour venir combler le gros gap, garder un reliquat et viser 0.78 derrière. Le gold, bel envolée du gold ce matin. 2000 dollars, payez-vous, encore une fois. Peut-être que certains étaient rentrés sur le pullback ici, c'était pour les retardataires, sachant que le plan de trading avait été donné ici. Les retardataires, je vous avais dit, vous pouvez tenter de rentrer une fois sur ce marché avec Assure des 1910, étant donné que c'est un niveau qu'on a travaillé pendant cinq séances et que la cassure était quand même belle, avec une bougie fluide directionnelle impulsive. Donc, celles et ceux qui sont rentrés là, payez-vous. C'était quand même un super trade, on tape un seuil psychologique, 2000 dollars, et même celles et ceux qui sont rentrés ici, payez-vous. Voilà, j'estime qu'on est sur une résistance psychologique, les 2000 dollars. Bien entendu, l'objectif du triangle symétrique, c'est de retourner sur les plus historiques. C'est possible, on peut y aller, il faut maintenant laisser un peu du temps au temps. Le marché ne monte pas non plus en ligne droite, actuellement on est quand même en ligne droite. On a fait des beaux TP, payez-vous, remontez vos stops, et oui, prenez quelques bénéfices. Donc là, je vais encore remonter le stop, pour celles et ceux qui étaient rentrés soit sur la cassure en mode long terme, soit en mode trading ici. Celles et ceux qui sont rentrés ici, sur le pullback, c'était quand même un super trade, donc payez-vous. Encore une fois, et là, j'ai bien envie de remonter le stop par ici. J'ai presque envie de le mettre plus haut, quasiment. Je crois que c'est ce que je vais faire. Tant pis, ça doit retomber, ça fera déjà quand même un super trade de quasiment 150 dollars, ce qui est quand même très bien. Et là, Lucky June devrait se mettre à plat ici. J'espère que la M50 va remonter, et donc placer le stop loss, voilà, 1947. On remonte le stop loss à 1947, on prend des bénéfices. On espère qu'on n'aura pas un trop gros repli pour éviter de se faire sortir, mais là, je pense qu'il faut remonter encore une fois son stop. Voilà, mettre un joli stop win, se payer une dernière fois, et prendre son dernier TP à 2074. Vous gardez totalement en reliquat en se disant peut-être que le marché va continuer de grimper et qu'on va inscrire au niveau plus haut historique. À vous devoir. J'estime qu'on a fait une grosse partie du chemin. Ce triangle a donné un bel objectif, on peut monter un peu plus haut, effectivement. Après, ça reste un objectif théorique, c'est que de l'analyse technique. Là, on attend des niveaux psychologiques. Ne soyez pas trop cupides ou trop gourmands. Pensez à vous payer, à prendre des bénéfices, surtout dans un marché aussi complexe et difficile qu'on ait, dans lequel on doit naviguer actuellement. Alors, le Brent, toujours pas vendeur. Effectivement, je suis intéressé par ce gap qu'on a ici. Mais quand je vois la bougie mensuelle, c'est juste incroyable. Donc là, effectivement, ce matin, on a fait un énorme spike à 137. On a un reflux sous les 127. Donc oui, c'est la zone mensuelle. Si des traders audacieux ont envie de jouer le comblement du gap, je peux le comprendre. Maintenant, personnellement, je n'enverrai pas le trade. À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Mais effectivement, je peux comprendre que ce niveau-là, vous tentiez de venir le combler. Je pense qu'il va être comblé, effectivement. Quand je vois la bougie, surtout si on clôture sous les 127, je m'atteins à une clôture, effectivement, mais vraiment en mode spéculatif. Tentez la vente pour venir combler le gap. Après, voilà, libre à vous. Voilà pourquoi je n'envoie pas le trade, parce que j'estime qu'il n'y a pas le ratio de 1 pour 2. C'est plutôt un trade réservé à des expérimentés. Dans cette configuration-là, il ne faudrait pas mettre de stop-loss et être capable d'assumer, si ça remonte, d'assumer une grosse perte latente dans l'espoir qu'on vient de combler. Mais effectivement, un gap hebdomadaire. Je m'attends sur le pétrole, notamment à ce qu'il soit comblé. Donc là, ce sera un trade spéculatif, juste pour retourner sur les 118. Et après, basta, je ne passerai pas non plus vendeur en vous disant, on va chercher les 105 dollars. Non. Là, actuellement, si on clôture sous les 127, le scénario que j'ai, c'est range. Si on clôture au-dessus de 127, je vous déconseille de tenter la stratégie de comblement de gap, étant donné qu'on repassera au-dessus de la résistance mensuelle. Donc ici, si on clôture au-dessus, les acheteurs gardent la main. En revanche, là, effectivement, on est un peu dans une forme d'étoile filante et on est repassé sous les 127. Donc là, cette configuration, effectivement, me plaît dans le sens où j'estime que les vendeurs se disent « Ok, bon, le contexte plaît pour une hausse du pétrole, mais on est peut-être monté un peu fort, un peu ou un peu vite. Le marché a peut-être besoin de reprendre son souffle. » Donc effectivement, venir combler ce gap, ce n'est pas idiot. Pour que le marché puisse un peu souffler. Et derrière, on est très éloigné de Tenkan, très éloigné de Tijun. Voilà pourquoi je me dis « Range de stabilisation à venir ». Mais ce n'est pas pour autant que je passe d'essayer ou qu'il faut absolument vendre et qu'on a un top de marché. Non, le pétrole, là, vu le contexte, on peut facilement monter à 150 dollars. Il n'y a aucun souci avec ça, très clairement. Juste, trade spéculative, phase de consolidation. Là, pour le coup, le RSI, il est bien chargé. Donc, je ne serais pas surpris de voir le marché corriger un peu, se stabiliser, reprendre son souffle avant de repartir. Le light, c'est la même chose. Effectivement, un magnifique gap haussier. On a pulvérisé la zone mensuelle. Là, par contre, je ne suis plus prudent. Mais venir faire le pullback. Je n'enverrai pas le trade, très clairement, parce que je trouve que c'est ultra spéculatif, que c'est vraiment un marché réservé aux expérimentés. Je vous dévoile la stratégie et ma façon de voir les choses par rapport aux gaps hebdomadaires, surtout sur un marché où, généralement, tous les gaps sont comblés. Maintenant, libre à vous d'adopter ce trade. Voilà, j'estime que c'est un trade risqué. Je préfère vous donner des trades moins risqués, avec une forte probabilité de succès, donc parfois peu de trades. Là, ça peut être un trade, effectivement, intéressant de comblement de gap, mais trade spéculatif. Donc là, la même chose, ce sera en fait comblement du gap, venir pullbacker la zone et pourquoi pas repartir derrière. Effectivement, on est en train de faire une belle étoile filante. Actuellement, on a un beau reflux. Et je vois mal le marché ne pas venir combler ce gap, en fait. 13ème latine canne, comme je vous disais, comblement du gap en TP1. Si vous voulez viser TP2 ici, une fois qu'on sera sur la zone-là, on verra ce qu'on fait. Mais je n'enverrai pas le trade, mais je peux comprendre, c'est ceux qui veulent tenter ce comblement avec repli sur le pétrole. Mais soyez prudents, car c'est ceux qui sont amusés à dire le pétrole est trop haut, ce n'est pas possible. Il ne peut pas continuer à monter. Quand c'était ici, il n'a fait que monter. Quand c'était ici, il n'a fait que monter. Quand c'était ici, il n'a fait encore que monter. Donc, pour moi, c'est vraiment spéculatif. Là, par contre, j'estime que dans la théorie de l'analyse technique, on a des gaps communs, gaps de rupture, gaps communs, gaps de continuation de tendance et gaps d'essoufflement de tendance. Et là, j'ai le sentiment que sur le pétrole, comme sur le Brent, on a un gap d'essoufflement de tendance. Par conséquent, un repli pour venir le combler et retaper la zone, me semble envisageable. Maintenant, à vous de voir. L'idéal serait de placer le stop loss juste au-dessus. Si vous voulez mettre un stop loss intermédiaire, pourquoi pas. Le chandelier ici nous montre un peu une étoile du soir d'Oging. Donc, à vous de voir. Mais effectivement, il y a quand même 7 dollars à aller chercher. Autant il y aurait eu la divergence. J'y serais allé, les yeux fermés. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on n'ait pas de divergence validée. Juste un beau chandelier. Mais voilà, soyez prudent. Si vous souhaitez prendre ce trade, encore une fois, surveillez votre exposition. Petit levier, petite taille de position. Les cryptos, ça résiste plutôt bien, mais il ne se passe absolument rien. Je pense qu'on va faire la rotation complète du range. On n'a pas eu beaucoup de flux durant le week-end. On est dans un gros range de consolidation. Surveillons. Oui, je voulais voir la bougie hebdomadaire, mais elle n'est pas belle. Elle ne m'intéresse pas du tout. C'est ce qu'on appelle faire chou-blain, très clairement. Ça partait d'une bonne intention. Bel avalement haussier. On braquait 41 000. On était à deux doigts de braquer les 45 000. Et voilà, on clôture un peu. Effectivement, le chandelier n'est pas horrible non plus. On est un peu sur un marteau inversé. Mais j'aurais préféré un avalement avec cassure de résistance. Encore une fois, je me répète, dans une tendance haussière, préserver des supports, c'est bien. Mais casser des résistances, c'est encore mieux. Et là, malheureusement, on n'arrive pas à casser de résistance. Et donc, forte probabilité qu'on évolue dans ce range au sein d'une tendance baissière. Par conséquent, je ne suis pas intéressé pour payer du BTC. Je serais intéressé si on revient sur les 33 850. Voilà, on fasse la rotation complète des prix vers la bande basse de ce range. Sauf si le BTC s'amuse à me faire un range dans un range. Dans le cas, ce serait ça. Le range dans le range. Mais ça, ce serait un peu embêtant. Mais je n'ai pas envie d'être acheteur ici. Pour moi, on est au mieux de nulle part. Je vous dis souvent, intervenez sur vos zones. avec la bonne zone, 45 000, 41 000. Zone basse, 34 700, 33 750. L'Ethereum, pour le coup, devient plus intéressant que le BTC, étant donné qu'on se rapproche des zones clés. Là, on est sur une zone intermédiaire. Et effectivement, à surveiller. L'idéal reste pour moi, le fameux 2300, 2325. Retour, encore une fois, sur la parallèle, ici, par rapport au point en bas, comme sur le BTC. Donc, notre parallèle qui est notre oblique. Et la bande de base de notre range. Pareil, chou blanc, en données hebdo, capé par la MM200. On aurait transformé l'essai, vraiment, si on avait réussi à clôturer au-dessus des 3000. Là, ça aurait été 3060. Là, ça aurait été juste parfait. Mais pour moi, on est dans un range. Donc, pareil, je trouve qu'on est un peu au milieu de nulle part. Enfin, si, on a un niveau intermédiaire. Mais pour moi, le bon niveau, c'est le bas du nuage. Le bas du nuage, couplé à notre oblique, enfin, notre parallèle de l'oblique haute, qui correspond, par conséquent, à la bande de base de notre range. Donc, là, pareil, je vais quand même guetter sur les unités de temps plus courtes. Mais en données 4 heures, je ne suis pas convaincu de la bougie. Est-ce qu'il y a une petite divergence dans cette zone ? Toujours pas. Bon, s'il y a un rebond qui doit s'opérer ici, tant pis, je n'enverrai pas de trade. Comme je vous le dis, pareil que sur le BTC, j'attends ma zone. J'aimerais un retour sur le bas de la zone. Là, c'est un niveau intéressant. Malheureusement, je n'ai pas de changement de retournement pour l'instant. C'est juste une zone. Et encore, il faudrait que je la réajuste. Mais c'est... Je ne suis pas vraiment au niveau de support intermédiaire. Ici, on a une vraie zone. Celle-là, elle est vraiment belle. Là, on est... C'est une zone intermédiaire. Mais tant pis, je prends mon mal en patience et j'attends le bas du range. Bas du range, bas du nuage, bas de canal. Donc, 2315, 2375. Voilà le niveau à surveiller pour moi. Pareil que sur le BTC. Si on va un peu plus bas, l'Ethereum, forcément, il ira plus bas. Ah, lui aussi. Sur ce, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. De très bons trades. Soyez prudents sur les marchés. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.